Good morning , Aisha Shahnandra ben azir, Geheten Umeetem Alhamitim Ariezo, Sofeget, Eta Erbainim Hafer La Ba'alá Ve Iyóyadada Shiafer La Ba'alá Veïta Shota Baïen Umeetem Alhamitim On traduit directement, on va ouvrir maintenant le sujet de la femme qui prononce un neder, de Nézirut spécifiquement, avec la singularité que le mari peut annuler le neder. Ça va nous faire entrer dans toutes sortes de situations particulières, originales, dans notre Mishnah, comment se conduire lorsqu'elle va transgresser l'interdit, est-ce qu'on la condamnera ou pas à se faire frapper. Dans la prochaine Mishnah, on va parler maintenant des corbanotes qu'elle va apporter, parce qu'imaginez qu'elle va commencer à apporter ses corbanotes, et au plein milieu des corbanotes, le mari va l'annuler. Et ce qu'on fera avec les animaux du corban, avec l'argent du corban, c'est un peu le sujet qu'on va toucher dans la prochaine Mishnah. Et on commence avec tout d'abord Aisha Shennanra Benazir, une femme qui a prononcé un vœu de Nézirut. Mais la madame, elle a pris, elle était toute flamme. Elle a pris un vœu de Nézirut, puis elle commence à, malgré tout, elle ne tient pas le coup, elle boit un petit verre de vin de temps en temps, elle va au cimetière faire pèleriner ses grands-parents, et donc du coup, je ne sais pas, elle transgresse un nouvel interdit de Nézirut. Alors la Mishnah me dit, ben, à Rézot, sauf qu'elle est à Armaïm, évidemment, elle devra se faire frapper, parce qu'elle a transgressé les interdits de Nézirut. Et une femme, elle peut devenir Nézir, bien évidemment, et elle devient Ishoïcha, qui est lié à Fli, il est dans Nézir Nézir, c'est que la Torah. Et donc, elle sera Nézirah, et elle transgresse, et elle se fera frapper, et comme on a expliqué déjà, même si son mari va annuler ensuite, malgré tout, le mari ne déracine pas rétroactivement, il interrompt le Nézir, depuis le jour où il l'entend, où il prononce qu'il annule le Nézir, il arrête le Nézir, il a la possibilité de le faire sans courbe de note, sans rien du tout. Mais tant que le mari n'a pas annulé, il n'a pas interrompu le Nézir, il va prolonger Nézirah, et elle se fait frapper. Ensuite, situation délicate, le mari a entendu que sa femme prend le Nézir, il n'a pas voulu rentrer en conflit avec elle, il a dit, à voix basse, je lui annule. Maintenant, la femme, elle ne sait pas. Elle commence à passer 2-3 jours de boire de vin, 4ème jour, elle faiblit un petit peu, elle se fait son petit verre de vin, et elle va au cimetière aussi. La femme, bien évidemment, ne se fera pas frapper, même si elle est persuadée qu'elle transgresse à l'interdit, concrètement, elle n'est plus Nézirah parce que le mari lui annulait, elle n'a pas besoin d'entendre que le mari lui annulait aussi. Donc, elle ne sera plus frappée, elle ne recevra pas les 40 coups, parce que maintenant, elle n'est plus Nézirah. Sur ça, il y a un rabbi Oda, mais le rabbi Oda me dit, attention, attention, si on la dispense de recevoir les 40 coups, il faudrait quand même qu'elle prenne une maquette Mardoute. On va expliquer un petit peu mieux c'est quoi Arbaïm et c'est quoi maquette Mardoute. Il y a, la Torah, elle nous a, lorsqu'on transgresse un interdit de la Torah, un lave, un lave, c'est-à-dire un nota-acé, pour la plupart des nota-acés, chez Iesh, un nota-acé qui a une transgression active à l'interdit de la Torah, pour la plupart d'entre eux, alors on est loqués, on reçoit, on reçoit le basur au Bédine, on va recevoir 40 coups, c'est pas 40, c'est 39 coups, plus précisément, on va évaluer combien on est capable de supporter, et c'est ce qu'on recevra, et c'est ce qu'on recevra, d'accord ? En triplé de 3, enfin, si on a fait par exemple là. Donc d'ailleurs, on est capable de supporter 24 coups, donc on recevra, le bourreau, il frappe, en disant, toutes sortes de psukim, tout ça c'est précisé dans Maserhet Sanedrin. Il y a, ça c'est pour l'interdit. Maintenant, à part ça, à part l'enche contre ça, c'est un interdit de la Torah, il y a, à part ça, les coups de fouet du Bédine. Il n'y a pas de règle nette. Chaque fois que Rami m'ont vu la nécessité d'instaurer un interdit, un décret, et il y a quelqu'un qui transgresse, on le prend, on le Bédine, et on le frappe. On le frappe maintenant, c'est moins, il n'y a plus de rituels bien nets, comment est-ce qu'il faut se disposer, quel type de liane et tout ça, on prend, je ne sais pas si c'est avec un, quel type de fouet, avec un bâton ou quoi que ce soit, on lui met des coups pour le, pour les, d'accord ? On va le corriger un petit peu, des coups de bâton. Ce n'est plus avec le même, la même, la même situation que les interdits de la Torah. Ça, ça s'appellera maquette Mardoute. Quelqu'un qui est moraide, quelqu'un qui est un rebelle, quelqu'un qui se rebelle, qui ne fait pas son unité de faire. En l'occurrence, là, ce qu'est-ce qu'il nous dit Rabi Udaï, il nous dit tout simplement, la femme, elle, dans sa tête, elle est en train de transgresser l'interdit de la Torah, et même si concrètement, tant mieux pour elle, on arrive à l'année d'air, donc elle transgresser plus rien, mais puisque dans sa tête, elle est persuadée qu'elle est en train de transgresser l'interdit, elle le fait consciemment, eh bien, elle devra quand même recevoir une maquette Mardoute, d'accord ? Sur ça, la G'mal, elle rapporte l'histoire de Rabi Akiva, quand il arrive à Sepsoukib, qui voit les la Torah, elle même a dit, son mari, Isha'a fait Rav HaShem Islachla, Dieu lui pardonnera, il lui pardonnera, ça signifie qu'on, même quelqu'un qui a l'intention de faire une Avera et qui passe à l'acte, on est en persuadé qui fait une Avera. Il y avait ici un sandwich, j'étais sûr que c'était du jambon, j'ai traqué, je l'ai mangé, et puis finalement, il s'avère que c'était de la bonne miande kachère, c'est du faux jambon. Eh bien, j'ai transgressé, je n'ai pas transgressé l'interdit de la Torah, mais j'ai malgré tout dans ma tête, j'étais prêt à transgresser jusqu'à ce que je sois passé à l'acte, quitte à le faire, j'ai été sauvé, tant mieux pour moi, mais malgré tout, sur ça, il faut quand même un pardon d'Hashem, et en l'occurrence, sur ce type de Averot, Rabbi Oudan nous dit qu'il faut aussi donner un petit coup de maquette mardoute, ça aide à mieux se tenir la prochaine fois. De manière générale, aussi, le Bratonneur il nous rapporte une notion importante aussi, on donne une maquette mardoute, comme on a dit lorsqu'on transgresser un interdit, et il y a aussi un interdit de Rabbanan, il y a aussi une autre situation aussi, c'est celui qui ne veut pas accomplir une mitzvah tassède de la Torah, quelqu'un qui ne veut pas faire le lulav, quelqu'un qui ne veut pas mettre les tuélines, ou qui ne veut pas accomplir une mitzvah où la Torah n'a pas précisé de salaire ou de mérite, comme par exemple qu'il nous avait, la Torah nous a dit qu'on n'aura rien comme même, mais une mitzvah où il n'y a pas eu, tu dois faire comme ça et c'est tout, tu dois sonner le faire au Shosh Hashanah, tu dois, celui qui ne veut pas accomplir la mitzvah, figurez-vous que makin otto achetetetina fio, on le frappe jusqu'à ce qu'il soit il a accompli la mitzvah, soit il a accompli la mitzvah, on continue à le frapper jusqu'à ce qu'il succombe, tout simplement, ça c'est le principe de mitzvah, pour les mitzvahs, comme on a dit, fais ta sukkah, prends le lulav, makin otto achetetetina fio, il choisit jusqu'à ce qu'il cède et qu'il accepte de le faire ou sinon qu'il aille jusqu'au bout, qu'il assume. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui,